Re-bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous passerons en revue les natifs du tigre concernant les prévisions 2019. C'est une année qui risque grandement de sourire à ces natifs puisque le tigre est en harmonie avec le cochon. C'est en quelque sorte son allié pour l'année. Ce qui va permettre aux natifs du tigre de briller de mille feux sur le devant de la scène et d'attirer l'attention plein cadre sur eux. Il faudra faire attention à ne pas rugir trop férocement et montrer trop vite ses griffes. Cela risquerait de freiner certains puisque ces natifs ont un fort caractère. Donc évitez cela car cela ne fera qu'inviter des ambiguïtés et des ennuis dans les relations, notamment avec quelques étoiles mal placées jouant en la défaveur de cet animal sacré durant le courant de l'année. Chose très importante aussi, tout malentendu devra être réglé très rapidement. Autrement, il ne fera qu'amplifier au fil du temps. Donc attention à vos propos et vos sauts d'humeur, surtout s'ils étaient blessants. Cela pourrait se retourner contre vous. Soyez plus tolérant tout simplement, notamment dans les divergences d'opinion et avec des avis différents qui vont s'inviter cette année. Car vous avez vraiment tout à y gagner. On va le voir tout de suite. Alors, il sera conseillé pour ces natifs d'agir avec tact au tout départ et de rester en retrait pour surgir au moment opportun. Concernant les opportunités se présentant à eux afin d'exercer ensuite leur talent. Ils surprendront par leur côté très vif qui sera un atout décisif pour l'année. Cette année est une année de récompense de celles qui ont suivi. C'est donc le couronnement pour les natifs du tigre. Ils vont donc récolter les fruits du travail qu'ils ont durement semé auparavant pour certains. Alors, au bout, il y a naturellement une reconnaissance et des mérites obtenus logiquement avec tous ces efforts. Cela peut se traduire sous différentes formes, par des promotions, des grades, des augmentations. C'est en quelque sorte une élévation. Quelque part, cela ne se discute pas. C'est mérité. Donc, pour ces natifs souhaitant demander une mutation, une augmentation ou carrément un changement d'affectation, c'est le moment de faire sa demande. Ils auront nettement plus de chances d'être acceptés. Les contestations et les refus seront moindres, à condition bien sûr d'être lucide et de ne pas demander la lune ou l'impossible. Cela devrait couler de source. D'autant plus que des étoiles prolifiques les accompagnent pour leur apporter la chance et un soutien lors des moments plus délicats qu'ils pourraient rencontrer dans l'année. Ce qui veut dire qu'il faudra savoir écouter les conseils qui seront prodigués au bon moment. et ne pas faire la sourde oreille car ils seront gâtés au niveau du soutien cette année alors qu'ils en profitent à bon escient. Côté finances, ces natifs ont de réelles chances d'attirer la prospérité et d'amasser de l'argent cette année à condition de bien s'y prendre en se penchant davantage sur les investissements à long terme. Ils pourraient réellement trouver leur bonheur en s'entourant de gens compétents dans ce domaine. C'est très important de le souligner. Cette année est idéale pour investir et innover dans de nouvelles technologies et de nouveaux développements. Ces natifs ont le vent en poupe et tous les portent et les poussent à augmenter leurs profits et donc accroître leurs bénéfices et leurs actifs. C'est une année faite pour eux. Seulement, il faudra savoir ne pas se perdre car il arrivera à certains moments de l'année qu'ils auront du mal à s'y retrouver donc il sera bon de mettre en pause pour clarifier l'esprit et ne repartir que quand tout sera définitivement clair pour eux autrement ils pourraient commettre des erreurs. On passe tous par là mais il faut savoir se raisonner. Quoi qu'il en soit, c'est une très belle année pour les natifs du tigre afin de démontrer leur réel potentiel et se concentrer sur les objectifs qui leur tiennent à cœur. Ils ont toute leur chance. Toujours côté financier, comme beaucoup d'autres signes, il faudra veiller à faire des efforts et être attentif à ses comptes et ses revenus. L'année n'étant pas folichonne du tout avec l'économie actuelle donc raison de plus pour rester prudent. Enfin, surtout cette année, évitez d'être garant pour quelqu'un. C'est vraiment déconseillé à part si vous n'avez vraiment pas le choix pour vos enfants ou vos proches voire un ami très proche, c'est compréhensible. Mais prenez vraiment quelqu'un de sûr. Enfin, d'une manière générale, les natifs du tigre seront moins touchés que d'autres signes cette année. Donc ils doivent se réjouir. Côté cœur, je vous laisse imaginer que le tigre va rugir férocement en amour. Ceux en couple pourraient pour certains pousser la porte pour carrément se fiancer ou se marier. Quant aux célibataires, ils ne seront nullement complexés pour rencontrer une personne pouvant leur plaire. Le conseil sera simplement de ne pas aller trop vite en besogne. Cela peut éviter une éventuelle déception. Voilà tout. Après, cela dépendra de certains. Concernant la santé, elle s'annonce excellente et bien meilleure. Du moins pour ceux étant moins en forme, elle annonce un répit pour les soucis de santé. Du moins une amélioration pour d'autres. Donc pour ceux en forme, ce sera l'occasion de continuer à la préserver et la consolider avec une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation et des activités sportives à côté. Voilà ce que l'on pouvait dire pour les natifs du tigre. Alors demain, même punition, mais avec les natifs du lapin. Je vous dis à demain avec plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada